Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti sur le 11ème épisode du Let's Play de Scrap Mécanique. Donc si vous avez regardé l'épisode précédent, vous avez vu que ce mastodonte est très fonctionnel. Il vole très bien, il arrive à se déplacer, il ne pointe pas du nez, tout est génial. Alors maintenant on va s'occuper des détails et on va finir l'épisode par cette fois-ci vraiment construire un véhicule à l'intérieur et l'utiliser pour atterrir ou se balader ailleurs. Alors, donc là la première chose à faire c'est qu'on va tirer, boum, cela. Vous voyez quand on pose, les réacteurs déjà s'allument, ce qui est très embêtant parce que ça fait du bruit et puis c'est juste pas on va dire logique. Donc pour cela on va devoir régler les petits problèmes là, donc vous m'avez donné des très bonnes idées effectivement. Hop, on les désactive, on va faire la même chose devant ici. D'ailleurs j'ai remarqué que ceux-là ils collaient contre le mur, contre le vaisseau plutôt que le support. Ok, et on a la même chose ici. Ok, donc ça va nous faire pas mal de choses à remettre. Et bien comment on va faire ? Tout simplement on va faire en sorte que ces petits capteurs pointent dans une autre direction pour ne pas qu'ils s'activent quand on est sur le sol. Alors pour cela, comment on va s'y prendre ? Alors je préfère un capteur automatique qui détecte que le vaisseau est posé sur le sol et donc ça ferait bouger ses réacteurs. Mais ce qui m'embête c'est que j'ai bien peur que ça s'active quand tout simplement le vaisseau est trop près du sol par erreur. Et que donc du coup mes réacteurs ne redirigent plus le vaisseau dans la bonne direction. Donc on va éviter ça, on va le faire manuellement. Donc déjà en tout cas on pose les bases. Oups. Voilà. Alors on avait ça ici également. Alors on va devoir le faire un petit peu différemment là. On s'occupe déjà de... De l'une. Cette fois-ci il faut bien les poser. Hop. Et hop. Maintenant on va poser le capteur et on doit bien le poser sur ça et pas sur le mur sinon ça va poser problème. Hop. Ouh. Pourquoi il a fait ça je sais pas. Ok. S'il veut. Il n'y a pas de logique vu qu'il était comme en bas. Pourquoi est-ce qu'il se soulèverait ? On ne sait pas. Euh. J'espère que là je ne touche pas la porte. Normalement je ne touche pas la porte. Alors je dois juste voir. Hop. Est-ce que je peux l'activer ? Oups. Non. Euh. Alors on va se poser un petit mur. Je veux juste voir que j'ai posé... Normalement c'est bon mais je ne veux pas que par exemple ça tourne avec la porte. Donc il faut que j'active le bouton. Ah vous voyez c'est posé sur la porte ce qui fait qu'il y a un problème. Ok. Malheureusement que j'ai vérifié. Est-ce que c'est le cas ici ? Oui. C'est le cas ici aussi. Donc on les vire. Désolé. Euh. Alors on referme. Voilà. Donc toi tu es mal placé. Et on va le faire peut-être dans l'autre sens. Par là. Ok. On recommence toi. Et du coup on va devoir mettre un ordinateur qui va s'occuper de s'activer. A quel endroit, à quel moment est-ce qu'on le met ? Peut-être en dessous pour cacher un peu. Alors. Ici. Ok. On va le mettre en bas. Alors je vais mettre d'autres ordinateurs plus tard en dessous. D'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je cache un petit peu. Vous voyez juste mettre une petite barre pour les cacher. On va faire la même chose là pour que ça soit équilibré. Voilà. Voilà. Et donc je vais sortir l'ordi. On va le poser au centre. Ouais. Preuve du centre. Ici. Donc. Eux vont activer là. Et là j'aimerais vérifier. J'ai une porte ici. J'ai une porte ici. Je ne sais pas si la porte... Non la porte normalement là elle est bonne. On aurait fait une petite porte de toute façon. Donc ça va être bon. Regardez moi tous les trucs qu'il y a. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va aller faire tourner. 90 degrés. 90. Parfait. Et on va devoir le mettre tout en haut. Bon. On va virer un petit peu ça pour que ce soit plus clair. Ah là là. On recommence. Hop. C'est bon. Oui. Je suis dessus. Et donc il me faut mettre un autre bouton. Bon. On va le mettre derrière. Symmétriquement. Ici. Et ça va activer le nouveau ordinateur qui devrait être en dessous. C'est celui-là. Ok. Donc lui ça va pas être un bouton qu'on va activer depuis le siège. Donc ça me propulse à chaque fois. La raison. Bon. On viendra tout simplement là. On va l'activer. Ah. On est sur le lift. Non. On soulève. Alors toi tu vas dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Et toi ici. T'es dans le mauvais sens. Donc on l'inverse. Ouh. Effectivement. Voilà. Non 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 c'est bon. Je voudrais juste. Remonter. Et je vais l'éteindre. Ah. Je crois que ça va ce que j'ai fait comme bêtise. D'abord. Est-ce que j'ai activé le bon ? Ouais. Et je les ai mis au mauvais endroit. Ok. Alors on va remettre ça sur le lift. Et puis on va reposer à côté. Vous voyez. Plein de petits essais. Je me suis gouré. Je veux. Que ce soit 90 degrés quand il est activé. Et que quand je le désactive ça revienne au niveau normal. Donc là. Voilà. Ok. C'est bien positionné. Donc je veux que vous activiez. Vos petits réacteurs. Voila. On fait la même chose derrière. Donc là c'était un bon petit conseil que vous m'avez donné. Effectivement dans les commentaires. Je ne l'avais juste pas pensé. Ok. Mais en fait non. Voilà. Et donc voilà. Comme ça. Ça se positionne bien. Et vous voyez les réacteurs s'éteignent. Sauf bien entendu. Quand je passe en dessous. Alors on n'a pas fini. On avait des réacteurs ici à activer également. Notamment. Alors c'était quelle rangée que ça activait ? Juste celle là. Ok. Donc on va devoir les poser. Un petit peu différemment. Différemment. Là normalement on est au centre. Un. Raison que je mets comme ça. Je me demande même si on a besoin d'un en plus. Non. On va mettre juste un pour celui-là. Comme ça ça va être fait. Voilà. On met le petit réacteur. Waouh. Ok. Le réacteur là va être connecté à tout cela. Ceux qui n'ont pas été connectés. Je me demande comment mon ordinateur arrive à gérer tout ça. Juste incroyable. Voilà. Et lui qui va être connecté à l'ordinateur qu'il a. Ok. Boum. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Boum. On reconnecte. Voilà. Un lordi là-bas. Maintenant on va devoir le remettre en hauteur. Parce qu'il va falloir reprogrammer pour les nouveaux boutons. Là il voit aussi 90 degrés et 90 degrés. Donc vous voyez. Hop. Et maintenant il faut monter en haut. Tout s'active. C'est bon. Là on a activé. On est activé. C'est activé. Alors on va grimper. Euh. C'est vrai. On les éteint de là. Alors maintenant il faut régler ce qui tourne mal. Éteint. Et éteint. C'est génial. Vous voyez donc maintenant on n'a plus à s'inquiéter d'avoir ce bruit super gênant. Alors maintenant on va s'occuper de faire un petit mécanisme qui va pouvoir ouvrir les portes automatiquement. dans ce qu'on appelle un mécanisme de logique, de logique de porte. Pour cela on va devoir, ben on va devoir un petit peu réfléchir sur la façon de s'y prendre. Parce que ça va pas être facile du tout. Donc déjà vous avez vu que j'ai pété la porte là. Donc j'ai oublié juste d'appeler sur le bouton enregistrement. C'est rien du tout. Quelques secondes. Euh. Donc là on va faire déjà un seul mécanisme pour faciliter les choses. Donc un seul rouage. Et on va devoir faire quelque chose qui va s'activer, se désactiver. Euh. Pour pouvoir ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur la porte. Car actuellement vous savez un ordinateur ne... Enfin un bouton ne peut... Comment dire... Euh. Je peux pas mettre un bouton pour ouvrir ce rouage de l'intérieur et de l'extérieur par défaut. Il faut bidouiller. Voilà. Alors pour cela on va devoir décider où on fait ce mécanisme. Je peux le faire en dessous. Ce qui pourrait être pas mal. En le faisant en dessous du vaisseau. Euh. Le désavantage. Et que ça va faire... Qu'il va falloir que je fasse un vaisseau un petit peu plus haut. Mais bon je me dis de toute façon. Dans la plupart des vaisseaux il y a des mécanismes en dessous. Ou bien on pourrait le faire au plafond. Mais là ça m'embêterait. Parce qu'on va être limité en place. Vous savez que les... Les capteurs ont... Une distance à laquelle ils vont capter les mouvements. Et si je me balade dedans que je fais des choses. Je risque de les activer par erreur. Donc oui. Je vais le faire en dessous. On a laissé les. Alors je vais repositionner ça là. Et donc. On va commencer à bidouiller. Alors je vais devoir faire deux capteurs. Donc. Un mécanisme là pour la porte de devant. Et un mécanisme là pour la porte de derrière. Même si je ne sais même plus si on va garder la porte de derrière. Vu qu'il n'y en a plus besoin maintenant. Bah on va juste en faire un du coup. Euh. Pour le moment. Et on va le mettre. Vu qu'on a mis ça là. On va le mettre là. Alors. Pour cela on va utiliser déjà des choses en bois. Pour pouvoir alléger un petit peu. Le mécanisme. Pour pas déstabiliser trop le vaisseau. Même si je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Alors. Ce qu'on va devoir faire. C'est qu'on va devoir déjà. Faire un endroit. Avec. Un capteur. Alors là. Le capteur. Non. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop près du mur. On va voir s'il s'allume. Euh. Alors. Je vais me mettre à peu près. Il s'active car je suis là. Mais ça kiffe pas par défaut. Donc c'est parfait. Alors. Maintenant. J'ai bien peur. Que je me suis peut-être coincé. Ok. Est-ce que je peux te poser un autre endroit ? Je suis prêt à te poser un autre endroit. Il va falloir que je perce la queue. Je ne sais pas. Ouh. Ok. Voilà. Alors on remet. Hop. Comme s'il ne l'en était. Et donc je sais que le capteur est bien positionné. C'est déjà la première chose la plus importante. Il ne faut pas qu'il s'active en détectant ce petit pilier. Pour rien. Alors. Maintenant qu'on a fait ça. On va devoir faire un petit mécanisme qui va se mettre devant. Voyez. Qui va se glisser devant pour activer le capteur. Alors pour cela. Euh. On va mettre ça comme ça. Non. Peut-être. Il faut que je ne le mette plus. Voilà. Et on va devoir mettre. Les rouages. On va faire ça 3 en hauteur. 3 en hauteur. Ouh. Il va falloir faire ses pieds un peu plus haut. Donc 3. Très bien. Donc là on a ça. On va mettre un ordinateur. Qu'on va poser juste là. Comme ça on sait auquel il correspond. Et déjà par défaut je vais lui dire. Je veux que tu sois un petit peu penché. Ça c'est juste histoire. Faut que je te dis. Ah oui. Bah oui. On est sur le. On est sur ça. Ok. Alors. C'est vrai que les joints ne s'activent pas. Quand on est. Sur ça. Donc là. On met 2 pour que je puisse y balader en dessous. On virera ça après. Un. Un. Hop. Ok. Donc là. On n'est pas dans le bon sens. On va dans le sens là. Parfait. Ok. Et je vais lui dire que quand. Je. Décide de t'activer. Euh. Tu ailles. 60 degrés. 60 degrés. Ok. Et on va tester. On va mettre un bouton. Ok. Ok. Alors. Je me rends compte qu'il faut 2 ordinateurs. Donc il va y avoir un ordi. Pour le bras là. Et un ordi pour l'autre bras. Ce qui est logique après tout. Même chose. 30 degrés. Par défaut. Et regardons si j'active juste toi. C'est génial. Ok. Donc ça c'est fait. On le désactive. C'est bon. Donc là on a déjà la première chose. Le mécanisme pour pouvoir ouvrir les portes de l'extérieur. Maintenant. Euh. Il va falloir faire la porte. Donc on va la faire. Bon on va la faire après. On va déjà faire le bouton. Euh. Toi tu ne sers à quoi ? Tu ne te sers plus à rien. On le retire. On a le premier bouton qui va être relié à un des ordi. Maintenant on peut faire la porte. Alors c'est parti. J'espère que... Voilà. Je pense qu'elle ne va pas être trop lourde pour le mécanisme. Je suis sur le lift. J'ai oublié. Alors oui j'avais un doute donc j'avais un petit quelque chose à vérifier. Oups. Alors on met le hop et on continue. Alors oui il manquait quelque chose d'assez important. C'est que finalement oui il y avait besoin de l'ordinateur. Je l'ai retiré. C'était une erreur. Alors on va bien positionner. Voilà. Et donc en fait il faut que quand... Donc du coup le capteur est activé. Ça active l'ordinateur qui va activer là. Et que ça le baisse. Donc on avait dit 130 degrés. Voilà. Alors là on teste. Donc on active le bouton qui fait tourner la petite main. Oups. Mauvais sens. Qui active l'ordi. Qui active ça. Et donc maintenant la porte est fonctionnelle de l'intérieur. On va la compléter. Hop. Et on y recommence. C'est un peu de résistance mais... Ça fonctionne. Génial. Alors pourquoi est-ce que ça met un petit peu temps ? On entend le moteur tourner. Et après seulement l'engrenage tourne. Bizarre. Pas grave. Et donc là on avait mis le petit bouton là. Et donc là le bouton là va activer le deuxième. Euh... Va activer le deuxième. C'est le clé qui n'est pas activé. Celui là. Ok. Hop. Donc maintenant on fait. Est-ce qu'il tourne dans le mauvais sens ? Ah. Ok. On va se lever. Normalement c'était bon. On rajoute des pieds. Encore c'est pas vrai. On va... J'ai besoin de pouvoir aller en dessous. Mais là actuellement avec les nouvelles choses. Ça vient un petit peu. Donc... On rajoute un peu de hauteur. Hop. Hop. Génial. Donc t'active toi. Pourquoi tu ne marches pas ? Alors regardons. Le bouton est activé. Il vient... Jusqu'à celui là. Mystère réglé. Voilà. Génial. On ressort. Alors pourquoi tout est activé ? Je suis... Ah. C'est pas normal. Ah bah quand même grimper comme ça. Voilà. On les éteint les petits gars. Et c'est génial. Ça fonctionne. Alors déjà. On va virer... On va en virer deux. Hop. Hop. Devant c'est bon. Voilà. Je ne veux pas aller plus bas. Ah bah tiens je ne peux plus y rentrer. Je ne veux pas aller trop bas. Parce que sinon... Euh... Ça, ça risque de toucher le sol. Donc là on est bon. Après on fera quelque chose en dessous. Et du coup... Hop. On ferme la porte. On l'ouvre à ce qu'elle touche le sol. On est encore un petit peu haut. Ok. Donc on y va. Encore un en moins. Et là je crois qu'on va être bon. Parce qu'il faut qu'on puisse rentrer après avec le véhicule dans... Euh... Bah dans le vaisseau bien entendu. Ok. Est-ce qu'on gêne ? On ne gêne pas. Ok. Et là. Pas parfait. Mais ça touche le sol. Au pire on pourra régler ça. Et donc du coup... Par contre. Il faudra que j'éteigne. Il faut le refermer si je vais pouvoir l'ouvrir ensuite. Euh... De l'intérieur. Mais vous voyez ça fonctionne. Et donc là on a quelque chose de génial. Alors on a encore toujours cet endroit. Un petit endroit de... Ouh. Pourquoi tu vas pas jusqu'au bout ? Ah sûrement à cause. C'est ça ? Je vois. Hop. Je peux rentrer. 135. Ouais. Il y a encore un petit problème là-bas. Mais ça c'est un endroit de secours. Donc on réglera ça après. Et on avait dit que maintenant on va passer à la partie. Là on va faire. On va s'envoler. Et on va sortir un petit peu notre véhicule. Alors on va le reconstruire. Donc on s'était fait avoir le coup d'avant. Si vous vous rappelez bien. C'est quand j'ai sorti. Hop. Le petit lift. Et que j'ai posé le vaisseau ailleurs. Que le vaisseau. Enfin le véhicule pardon. La petite voiture. Elle est restée du coup à l'endroit où elle était avant. Et je ne l'ai pas transportée avec le vaisseau. Alors on est reparti. Hop. Hop. Alors on avait dit que c'était du 4x4 il me semble. Donc 2 d'un côté. Ah bah non. Donc là je suis à combien ? 1, 2, 3, 4. Ok. Et là je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bah tiens. C'est toi qui va choper le supplément. On va le faire un peu plus long quand même. Parce qu'il n'est pas encore. Voilà. Alors on va faire un véhicule à 6 roues. La raison c'est que ça va être les roues du centre. Qui vont être motrices. Pour pas que le véhicule se renverse. Hop. Donc si il m'appelle bien. Je vais le mettre là. Ok. Voilà. On va sortir les roues. On va remplacer ça. On en a coupé un pour le moment. Voilà. Alors maintenant on va mettre le siège. On va le mettre devant. Pile la bonne taille. Génial. Le petit moteur. Ah. J'ai oublié quelque chose d'important. C'est vrai. Si je veux pouvoir tourner. Zut. Ouai. J'ai complètement oublié ça. Donc on va devoir retirer les roues. Zut. C'est juste devant qu'on va faire en sorte qu'on puisse tourner. Tac. Je suppose que ça devrait être là. Voilà. Donc c'est cool que je puisse tourner à l'intérieur dans le vaisseau. Et éventuellement ce qui serait cool c'est qu'on puisse faire des usines qui puissent produire des véhicules. Comme ça. Hop. On clique. Et euh. Est-ce qu'on a à préparer le construit du véhicule ? Ça serait juste le top. Ok. Alors. Euh. Ici. Ici. Donc là on ne va pas retourner. Le moteur est relié là. Ça. Ça devient des roues motrices. Génial. On voit que dalle. Et du coup. Bah le véhicule est prêt. C'est un véhicule vraiment basique. Mais pas grave. Voilà. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose ? On l'avait regardé la dernière fois. On avait pas grand chose de la bonne taille. Euh. Une petite grille. Nanana. Voilà. Oups. Il ne faut plus que je clique droit. Peut-être ça juste parce que. Euh. Ok. Il y a passé. Ah si. Ah si. Ou alors peut-être. Un autre. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là. C'est un peu bizarre. Mais bon. On a réussi à faire quelque chose. Euh. Je vais peut-être prendre les plus gros. celle-ci. Et voilà. Ok. Donc là. On est bon. On a notre petit vaisseau à l'intérieur. Alors. On va. Le retirer. Donc là. Il est dedans. Du coup. Du coup. Il faut que je sorte. On va remonter. Il faudrait que je fasse un moyen de monter en haut. Qui fonctionne également. La même chose. Pour pouvoir ouvrir le petit sas qu'on a mis en haut. La petite porte. Parce que là. Je suis obligé. Vous avez vu de courir. Mais bon. Ça viendra. Là. On s'occupe des détails petit à petit. Et hop. 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 On est là dedans. Alors que je me rappelle. Bouton 1. Pourquoi ? Je suis trop lourd. On peut avancer. Mais on a plus assez de force pour monter. Pas normal ça. Les réacteurs sont activés. C'est le poids du nouveau. Ah. Peut-être ça. Oui. C'est vrai que ça. C'est une aide constante. Pourquoi on est trop près du sol. Sans ces réacteurs là. On ne peut pas les coller. Donc avec. On peut y aller. Alors que je me rappelle des fonctions. Déjà. On va dézoomer un petit peu. Alors le 3 et le 4. Est-ce que c'était ? C'était le 4 et le 5. Ok. Pour eux. Je crois que c'est le bouton 3. Pour les activer. Et. Et le 2. Par contre on est vraiment trop près du sol. J'ai atterri. On est vraiment trop près du sol. Il faudra que je rajoute. Des petites choses. Alors. Par contre. On va tomber. On va tomber. On va tomber. On va tomber. Non. J'arrête. J'arrête. Euh. Est-ce que je peux me remettre debout ? Ouais. On peut se remettre dans la direction opposée. On va tomber. On va activer le 3. Voilà. On s'est stabilisé. Là on ne stabilise plus. On a un gros problème. Parce que du coup je vais devoir sortir ça. Et regardez. Ok. Le véhicule est là. Alors. On va. Remettre ça. Voilà. Voilà. Alors ne pas oublier. De régler le moteur. De puissance 3. Aïe. Et ça, ça tourne mal. Voilà. Et les roues motrices. Voilà. Voilà. Ah du coup les roues ne sont pas suffisamment hautes. Bon bah on va y aller derrière avec les roues motrices. C'est pas le choix. Euh. Hop. Ah bah non. Je vais rentrer en marche arrière. Je suis bête public. Parce que si je veux sortir en marche avant. Alors avant ça je vais rajouter des réacteurs. Je vais rajouter des réacteurs. Parce qu'il va falloir que je leur soulève. Euh. Alors. On n'a plus suffisamment de montées. Et là c'est vraiment gênant. Donc ça gêne tout. On est trop proche du sol. On cogne. Vous avez vu les premières collines qu'on croise. Euh. Alors j'avais retiré déjà ça ici. Ok. Hop. Alors je vais le relier tout de suite. Parce que j'ai jamais le retrouvé là dedans. Euh. Donc sur le bouton 1. Et on le connecte au bouton 1 également. Il est relié. Hum. Il est relié. Ok. Euh. Maintenant. Je pense pas que ça va être suffisant. Donc on va rajouter. Un là. Un ici. Euh. Je l'ai mis dans le même sens. Ok. Connecté à l'aile. Donc ça va faire 5 réacteurs en plus. Espérons que ça va pas être trop non plus. Alors à nouveau le bordel. On le connecte au 1. Ha ha ha. Cette toile. Incroyable. Euh. A ton tour. Et à ton tour. Les vérifications sont bien connectées. Je vois le fil qui part de lui. Le fil qui part de lui. Même chose celui-là. Celui-là je le vois pas. Si je le vois. Ok. Génial. T'es mal placé. On va te remplacer un petit peu. Euh. On va te mettre ici. Ok. Alors. On dérape un peu. Pas grave. Est-ce qu'on va pouvoir monter ? On peut monter. Vas-y. C'est quoi qui me gêne là ? Ah c'est l'angle. Euh. Hum. Je peux presque là. Je peux presque. Alors là le problème c'est un. Le problème de construction. Alors. Si je descends. Là je peux reculer. Je peux pas reculer. Ok. Alors on est reparti. Ça ne marche pas. Alors. On va donner des roues motrices à l'avant. Parce que. Voila. Non les roues. Déjà ça va dans le mauvais sens. Et j'en mis qu'une seule apparemment. Ce qui m'aide pas vraiment non plus. Ah parce qu'il y en a déjà trop. Ah là il en faut. C'est vrai bizarrement on peut en faire 5. Mais pas 6. C'est vrai. On va grimper. Et on va grimper. Et on va essayer de sortir en l'air. Quand même. Notre véhicule. Et de voir déjà si les nouveaux réacteurs fonctionnent. Donc les nouveaux réacteurs sont bons. 2. 2 nous fait avancer. 3 nous fait tourner. Toujours un peu plus. Attention. Ça c'est génial. On arrête d'avancer. D'ailleurs je veux freiner. On appuie sur le 3. On freine. Et là par contre vous voyez les réacteurs sont trop puissants. On continue à monter, à monter, à monter. Et c'est ça que je veux pas. Parce que vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je veux pas ça. Et bien la raison c'est que si je continue à monter comme ça. Si je tombe du vaisseau par exemple. Par exemple si je veux faire sortir mon véhicule. Et que je tombe du vaisseau. Et bien après il est perdu. Donc ça c'est un gros problème. Donc on va atterrir. On va retirer un ou deux réacteurs. On va sortir les réacteurs pour freiner. Ok. Alors on va juste me repositionner à un endroit un peu plus avantageux. Un endroit plus plat. On va avancer un peu. Je pense que là bas ça va être mieux. Attention. Ouais. On est plus plat. Et donc là je vais devoir retirer quelques réacteurs. Normalement je peux toujours. Alors je peux pas, mais il suffit de gérer. J'ai peur de déboiter la porte. Regardons. J'ouvre la porte. 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 Alors on va devoir virer du réacteur. Alors le centre est là. Donc on va en virer deux. On va voir. On peut les voir par rapport à ceux qui sont allumés. Allumés. Alors là il y en a combien ? Pourquoi toi t'es pas allumé ? Ah oui ça c'est autre chose. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc le centre. Allez ça va être le troisième du fond. On va dire. Un, deux, trois. On va retirer un là. Un, deux, trois. On va retirer un là. Je pense que ça devrait le faire. On remet ça. C'est génial. Donc là je l'ai fait comme ça sans sortir le petit lift pour être sûr que c'est parfaitement équilibré. C'est parce que j'ai pas envie de faire rentrer ma bagnole dedans. Alors. Ok donc là effectivement on va moins haut. Est-ce qu'on va s'arrêter de monter ? Voilà. La hauteur parfaite. Comme ça si jamais on tombe. Et bien je peux tout simplement sortir le lift et le reconnecter ou construire une plateforme. J'ai pas à m'inquiéter que ça sorte tout en haut. Alors ce qui va m'inquiéter par contre c'est si on perd du poids avec le véhicule en moins. Pas grave. Ok alors. On y va. Génial. Je dis que c'était génial. Alors par contre on va devoir sortir en marche arrière. Ouh attention. Ça fonctionne parfaitement. Alors par contre attention mon véhicule est en train de s'envoler. Je vais devoir faire une plateforme. On va devoir monter vite pour le rattraper. Ouh je l'ai vu. Il faudra que je retire un réacteur. Ok alors on va le poser là. Et on peut retirer la petite plateforme. Hop. Et ça a fonctionné. Alors quand même avouer c'est pas mal. Je suis content. Ça fonctionne. Après il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Mais là on a vraiment un porte véhicule. Alors maintenant il faut le faire plus grand. Je suis vraiment embêté. Je ne sais pas comment le faire. Il faudra que je vire tout ce qu'il y a devant là. C'est ça qui gêne vous voyez. Il faudra que je les mette ailleurs. A la rigueur je pourrais les mettre là. Ou même les mettre le long là. Ah bah non. C'est ceux qui font que ça ne se penche pas en avant. Euh ouais. Je vais les mettre en dessous à la rigueur. Je vais les mettre en dessous. Ouais. Ouais ouais. Ça va être la chose. Mais bon là c'est complètement fonctionnel. Tout est bon presque. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501